... Je suis l'historien de ce quatuor de mousquetaires et je vais donc intervenir sur une mémoire bordelaise douloureuse, celle de la traite négrière, en vous précisant qu'elle a été la place de Bordeaux dans la traite négrière au siècle des Lumières. Alors, pour resituer le contexte, je vous rappelle que Bordeaux est au XVIIIe siècle le premier port français, que c'est une ville qui connaît une extraordinaire croissance puisqu'elle a 45 000 habitants au début du XVIIIe siècle, elle en possède 110 000, 120 000 à la veille de la Révolution française. Cette croissance démographique s'explique avant tout par une très rapide croissance économique, une croissance économique qui s'est traduite par des pourcentages de 4,5% qui sont des pourcentages plutôt caractéristiques du XIXe siècle. En 1780, le commerce colonial à Bordeaux représente 110 millions de livres alors qu'à Marseille, le même commerce représente 55 millions de livres et à Nantes, un petit peu moins de 50 millions. Donc, c'est véritablement la source du profit bordelais. Alors, je remercie beaucoup Guillaume Leblanc d'avoir convié un historien bordelais ce soir pour parler de cette question parce que pendant très longtemps, les historiens bordelais ont été accusés d'occulter la traite négrière. Très rapidement et en trois étapes, effectivement, si l'on regarde l'histoire de Bordeaux sorti en 1968, dans l'histoire de Bordeaux en 1968, il n'y a que quelques lignes sur la traite négrière tout simplement parce que la recherche ne s'y était pas intéressée. Le premier historien bordelais à en parler véritablement, c'est Paul Butel. Mais dans sa croissance économique bordelaise, dans sa thèse qui n'a pas été publiée dans sa version intégrale. Et c'est pour cela qu'en 1995, un historien nantais, Eric Saugera, fait sortir un livre, Bordeaux-Port-Nigrier, qui fait couler beaucoup d'encre car il accuse justement un petit peu les historiens bordelais d'avoir caché cette réalité. Alors, depuis, beaucoup d'ouvrages sont sortis, les belles salles du musée d'Aquitaine consacrées aux problèmes ont clarifié la situation. Beaucoup de catalogues, d'expositions qui se sont tenues, là encore, au musée d'Aquitaine. Et en tant qu'universitaire bordelais, nous multiplions les travaux, les mémoires de master en particulier, sur ces problèmes, ce qui fait que nous arrivons à des chiffres à peu près définitifs sur ce problème. Alors, une approche chiffrée de la traite. Eh bien, disons que pour clarifier la situation, le premier port négrier européen, c'est Liverpool. Liverpool a plus de 4 000 expéditions en traite négrière tout au long du 18e siècle. Le deuxième port, c'est Nantes, en France. Donc, le premier port négrier, c'est Nantes, avec plus de 1 400 expéditions. Et ensuite, arrivent 3 ports. Bordeaux, qui, selon les derniers calculs, est bien le second port, avec 480 à 500 expéditions. Le Havre et la Rochelle. Ces 3 ports ayant, chacun, plus de 400 expéditions. Ensuite, on trouve des ports moins importants, comme, par exemple, Saint-Malo ou Grandville, plus au nord. Voilà quelle est à peu près la situation. Alors, cela signifie donc que, dans cet ensemble commercial bordelais, la traite négrière a une place qui n'est pas une place première. Parce qu'il faut savoir que Bordeaux fait plusieurs types de commerce. Le commerce traditionnel, d'abord, le commerce avec l'Angleterre, commerce qui remonte au Moyen-Âge et qui s'appuie essentiellement sur le vin. Le commerce avec les colonies, qui est un commerce en droiture. C'est-à-dire que Bordeaux a un arrière-pays extrêmement profond, avec, en particulier, le Périgord, avec la vallée de la Garonne, qui alimente les plantations antillaises. Et donc, ces plantations antillaises qui s'appuient incontestablement sur la traite, qui alimente les plantations antillaises en farine, en chaudière pour le sucre. C'est le trafic principal et c'est celui qui est le plus sûr aux yeux de beaucoup de négociants bordelais. Un troisième type de trafic, car Bordeaux est un port de réexportation vers le nord de l'Europe. Bordeaux est un port entrepôt. Bordeaux appuie sa croissance sur le sucre et réexporte ensuite le sucre et les bois tropicaux vers le nord de l'Europe, c'est-à-dire des ports comme Amsterdam, Hambourg, Stettine, et plus au nord, Saint-Pétersbourg. Voilà un petit peu comment se présente cette géographie du commerce bordelais. Donc, dans cet ensemble, effectivement, la traite négrière n'est qu'une partie et une partie seulement des négociants bordelais arment traite. Et vous ne trouverez jamais un négociant bordelais qui arme uniquement en traite négrière, tout simplement parce que c'est une opération qui peut être extrêmement lucrative, mais qui est aussi quelque part très risquée. Donc, en fait, il divise les risques et il se livre aussi à des commerces plus proches. Après, donc, ces quelques chiffres, voyons un petit peu comment se développe ce commerce de la traite négrière tout au long du XVIIIe siècle. Les bordelais ont été assez lents à s'y mettre par rapport aux nantes, dans la mesure où la première opération armée en traite, nous la voyons en 1681. Et puis, les bordelais ne se livrent pas à la traite entre 1681 et 1735. La première grosse opération est une opération due à un négociant qui s'appelle Jean Marché et qui est lancée en 1735. Ensuite, progressivement, ça va augmenter. Ça va augmenter avec des périodes d'interruption pendant les guerres, notamment au moment de la guerre de 7 ans entre 1756 et 1763. Et puis, la grosse période de traite négrière pour les négociants bordelais, elle a lieu dans les années 1780, période durant laquelle la vitesse est à peu près similaire à celle de Nantes, justement. Donc, dans les années 1780, tout simplement parce que les profits aux Antilles, les profits directs sont plus difficiles, les bordelais se lancent véritablement dans ces opérations de traite négrière. Cela a des conséquences quant à la géographie de la traite. Car quand les bordelais arrivent en Afrique, le commerce triangulaire est donc un commerce qui part de Bordeaux, qui amène en Afrique un certain nombre de produits qui sont échangés avec les Noirs, et bien quand ces navires arrivent en Afrique, les zones les plus proches, c'est-à-dire celles du Sénégal, du Gabon, sont prises par des négociants nantais. Donc, en réalité, les négociants bordelais vont plus au sud. Ils vont en particulier en Côte d'Angole, qui est une zone qui était très fréquentée par les Portugais, et puis ils contournent le cap de Bonne-Expérance et ils vont jusqu'au Mozambique. Cela a une conséquence majeure, c'est que ce sont de plus gros navires, parce que ce sont des opérations qui sont plus lointaines que les opérations avec le Sénégal. Donc, des plus gros navires pour rentabiliser le voyage. Mais cela représente évidemment plus de risques. Navires qui vont plus loin, cela signifie qu'au bout d'un certain temps, on risque à bord le scorbut. Le scorbut pour l'équipage, mais le scorbut également pour les Noirs qui sont emprisonnés à bord du navire. On démultiplie également les risques de révolte. Donc, tout cela vous explique que ces opérations bordelaises, qui sont celles des années 780, sont des opérations plus risquées et que les négociants bordelais divisent les risques en ayant également d'autres types d'activités. Les profits réalisés par ces négociants, qu'on connaît parfaitement, des gens particulièrement comme Nérac, comme Seige, qui constituent la plus grosse fortune bordelaise, une fortune à plus de 8 millions de livres à la veille de la Révolution, mais encore une fois, pas uniquement appuyés sur la traite, et bien ces profits sont des profits très variables. La traite, alors on lit dans les livres que la traite rapporte 5%. En réalité, ça ne veut pas dire grand-chose parce que vous avez des opérations en traite qui rapportent plus de 30, voire plus de 40%, et puis si vous perdez le navire, vous perdez tout. Donc, en fait, il y a une très grande variabilité. Alors, la dernière chose importante, conséquence de la traite négrière, c'est que la société bordelaise est une société avec la présence d'un certain nombre de Noirs à la fin du XVIIIe siècle. Un certain nombre de Noirs, dont on a gardé d'ailleurs le souvenir, sur les mascarons. Vous pouvez retrouver ces mascarons gravés dans la pierre, sur l'ancienne place Louis XV, c'est-à-dire l'actuelle place de la Bourse. Ces mascarons sont la preuve de ce que les sculpteurs voyaient dans la ville, c'est-à-dire des Noirs qui pouvaient être, des Noirs qui avaient été ramenés par des propriétaires antillais et affranchis ensuite, on en trouve la preuve dans les testaments, quand on les dépouille, ou encore des Noirs qui étaient ramenés pour un petit nombre directement. Parce que l'essentiel des Noirs était directement amené à Saint-Domingue. La grosse île qui trafique avec Bordeaux, c'est Saint-Domingue, alors que les petites Antilles commercent plutôt avec Nantes. Donc, cette population noire était ramenée à Bordeaux et elle était spécialisée dans un certain type d'activité. Vous y trouvez en particulier beaucoup de cuisiniers, beaucoup de coiffeurs aussi. Cette présence des cuisiniers explique d'ailleurs la tonalité un peu exotique de la nourriture bordelaise dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle. Au XVIIIe siècle, le grand commerce maritime, essentiellement colonial, est l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie européenne. C'est le coureur de pointe qui tire la croissance comme l'aime à écrire Fernand Braudel. Si Bordeaux, dont la population devait augmenter de 144% tout au long du siècle, connut alors son siècle d'or, c'est avant tout à l'économie sucrière qu'elle le doit. La traite ne fut jamais qu'une des activités offertes aux négociants bordelais qui, profitant d'un profond arrière-pays, pouvaient pratiquer le commerce en droiture ou la réexploitation des denrées coloniales. C'est donc dans ce contexte que se situe l'extraordinaire ascension sociale de familles comme les Sèges, les Lafon de la Debas ou les Pélé d'Anglade. Je m'arrête un tout petit peu sur Lafon de la Debas car le fils de Lafon de la Debas qui est un grand négrier bordelais sera en réalité son fils sera le premier abolitionniste en 1788. Il était membre de l'Académie de Bordeaux. Au XVIIIe siècle, Bordeaux était une ville à population bigarrée, cosmopolite, multiconfessionnelle, créole, noir libre, esclave domestique, marin de la terre entière, voyageur de tous les pays, se côtoyer dans cette cité qui était devenue en 50 ans la porte française des Antilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada